Hello tout le monde, moi c'est Jaja Ouyuyou et je serai votre général vocal dans cette vidéo. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui suivent mes vidéos et aujourd'hui, comme promis, nous allons faire des exercices sur comment entretenir sa voix. Et cette vidéo est la première d'une série de 5 vidéos où je veux vous expliquer avec des exercices comment entretenir votre voix, comment faire, 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 point de voix cassée, point de fatigue de la gorge, faire que votre voix soit toujours en forme. Vous serez toujours toupissime, ouyouyou-esque, formidable avec Jaja Ouyuyou. Point de parler comme ça, je vous demande d'aller voir si vous n'avez pas encore vu la vidéo « Je parle de comment entretenir sa voix en théorie ». Et cette fois-ci, c'est les exercices qui commencent. Soutenez-moi avec vos likes, avec vos commentaires, avec vos abonnements, partagez, je suis là que pour vous. Nous allons commencer par le premier point qui est réveiller son corps, le réveil corporel, sans plus tarder. Réveille-toi, Didounet. On y va. Voilà, nous sommes là, je me suis levé un peu pour vous montrer comment je suis grand. Vous vous mettez bien, je dois faire gaffe à mon micro, il est super, j'espère que vous me captez bien. Si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, écrivez-moi en commentaire. Je suis bien là, je suis bien posté. Je vous ai toujours dit que chanter, c'est comme faire du sport, n'oubliez pas. C'est comme tous les autres sportifs qui utilisent leurs jambes, leurs mains et des fois c'est leur cerveau parce qu'on m'a dit que faire les échecs, c'est un sport. On ne sait jamais. Du cerveau au pied, en passant par le nombril, tout ce secteur, nous devons savoir comment l'entretenir pour bien chanter. Est-ce que vous me voyez correctement ? Est-ce que vous aimez mon décor ? N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans vos commentaires. Il faut savoir comment se tenir, vraiment comme un sportif. N'oubliez pas que sur scène, vous êtes des combattants, des combattants de la voix, des combattants d'harmonie. Vos armes, c'est votre sang, c'est vos harmonies, c'est tout ce que vous dégagez sur scène, tous ces sentiments-là. Alors quand vous vous réveillez, quand vous voulez réveiller votre voix, ça c'est le premier point. Et comment faire pour l'entretenir ? Il faut faire le réveil corporel. Alors, on se tient bien droit, comme moi. J'espère que vous me voyez. Les pieds un peu écartés pour tenir, pour soutenir, voilà. Cherchez l'équilibre, cherchez votre équilibre. Cela permet que vous soyez ancré au sol. Et quand vous êtes ancré au sol, c'est l'idéal. Vraiment, il faut bien être ancré au sol. N'oubliez pas que chanter procure le bien-être. Et la première chose à faire, c'est essayer de se déplier. Comment se déplier ? C'est de chercher à prendre le plus bas possible que vous pouvez. Si vous pouvez toucher le sol, vous le touchez et vous remontez tout doucement en déliant toute votre colonne vertébrale. Et il faut le faire au moins cinq fois. Est-ce que vous me suivez ? Je commence par me plier tout doux. J'essaie de toucher plus bien que mal le sol. Et je remonte, je remonte bien tout doux. Tout doux, 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 tout doux. Oh là là ! Avec ce micro, vous allez tout entendre. Vous allez entendre ma respiration pour vous dire que je le fais vraiment cinq fois. On y va ? Je me mets comme ça. vous allez bien voir donc on essaye de plonger plonger c'est vraiment la même chose qu'on demande aux sportifs et nous les chanteurs on a besoin de ça aussi alors voilà on se lève et on se lève on déplie en fait la colonne vertébrale car cette posture nous allons beaucoup l'utiliser et alors pour bien le faire il faut avoir une bonne colonne vertébrale qui va te soutenir quand tu vas danser quand tu vas faire tout ça pour continuer je veux demander un peu l'avis de Siri s'il peut me balancer une musique un coaching vocal à un son de moi comme ça nous allons pouvoir faire notre exercice par dessus vous êtes là ? oui Siri montre-moi les vidéos de Jaja coach vocal sur YouTube s'il te plaît voilà des vidéos correspondant à vidéos de Jaja coach vocal que j'ai trouvé sur le web regardez donc vous pouvez le faire aussi allez chercher et abonnez-vous haha Siri nous a mis quelque chose là nous sommes dans l'ambiance nous pouvons continuer nous étions en train de détendre notre colonne vertébrale on va le faire encore une fois on y va on plonge on part chercher le sol on baisse vraiment on fait entrer la tête en dessous et on remonte voilà j'espère que vous me comprenez et puis de l'autre côté aussi oulala je me suis battu pour ne pas avoir de ventre voilà pour que je sois votre général de la voix il faut bien que je puisse m'entretenir on plonge encore une dernière fois on va déplier tout ça voilà on entre bien la tête on essaie de toucher le sol et puis on remonte tout doux et dans tout ça on n'oublie pas de prendre de l'air on va en parler dans la vidéo qui va suivre comment contrôler l'air nous avons fini de nous déplier c'est le moment de s'armer et de suivre le général et maintenant nous essayons un peu de bouger ça vous l'avez vu ça ça on le fait même en danse même en chorale ou même les sportifs le font on essaye de se déplier on se déplie on se déplie et puis on essaye de bouger de faire des ronds voilà comme ça et tout notre corps participe ok nous sommes dedans nous sommes dans la chanson ok tout participe le corps entier doit se réveiller tout 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 maintenant que j'ai fini un peu de réveiller un peu la colonne vertébrale et tout ça je vais m'étirer nous allons devenir des élastiques nous y allons on tire on tire on tire et puis de l'autre côté aussi on tire voilà tirez-vous de partout ça va vous faire bailler sûrement mais si nécessaire ce sont des choses qu'on néglige et pourtant le corps on doit l'aimer l'entretenir et le chanteur c'est son conducteur si ton conducteur n'est pas bien si l'enveloppe n'est pas propre ce qui va sortir sera aussi la gna 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 positif on s'encourage on s'étire on s'étire on s'étire on s'étire et il y a un truc aussi que moi j'aime faire soulevez vos talons quoi comme si vous marchez mais sur place vous essayez de marcher sur place moi je soulève seulement mes talons et ça marche hé qui connait ce challenge moi je sais très bien le faire je m'approche sans m'approcher qui peut le faire on y va pour ceux qui suivent TikTok vous allez me trouver ou sur Instagram je peux marcher un peu plus vite mais je suis sur place hello hello ça va no no slow motion voilà c'est se détendre c'est comme ça qu'on réveille le corps avant de chanter toujours positif ok avec cette belle musique vous voyez ce qui se passe derrière moi mais nous on est en train de continuer ça va devenir sérieux maintenant car nous allons réveiller notre face sachez que votre face a besoin d'un réveil total moi en parlant j'articule beaucoup car je sais que c'est cette partie qui va entrer en ébullition c'est cette partie qui va vraiment travailler du coup je la travaille beaucoup essayez de vraiment articuler on va réveiller notre face en faisant des grimaces on y va voilà on va grimacer on va chercher ici on va chercher en bas on va chercher en haut voilà on grimace on grimace parce que sachez que le son ça va avec aussi des grimaces il y a des fois des effets qu'on peut faire qu'en accompagnant cet effet de la grimace qui va avec par exemple si je veux faire la voix soufflée la voix douce comme maria carré je vais faire sans cette grimace ça sera vraiment quasiment impossible de le faire avec cet effet d'où du coup moi je conseille toujours à mes élèves d'apprendre déjà à faire des grimaces on va me dire ouais jaja c'est nul comment je vais faire des grimaces devant les gens mais sur scène vos grimaces se transforment en beauté si vous arrivez à transformer vos grimaces en beauté parce que c'est la passion parce que c'est la force c'est les sentiments vous allez faire des erreurs quoi ouh ouh allez on continue les grimaces maintenant nous allons faire intervenir la mâchoire c'est vraiment la suite de notre instrument quoi nous devons avoir une mâchoire assez flexible et pour les chanteurs il est demandé d'avoir une mâchoire qui s'ouvre vraiment comme un hippopotame comme vraiment un crocodile on essaie de faire le crocodile un lion faites le lion voilà on détend toute cette partie on mâchoie on mâchoie essayez de faire ça voilà on détend la mâchoire et ça abonnez-vous merci voilà on a détendu la mâchoire et la langue aussi doit intervenir alors nous allons faire sortir la langue dehors vraiment on sort la langue on y va c'est vilain mais il faut le faire voilà vous sentez que tous ces muscles par ici travaillent vous pouvez l'accompagner avec le fry le fry on va l'apprendre aussi à la troisième vidéo on va faire le réveil vocal comme si on était possédé quoi par le rock par le rock'n'roll on tout ça c'est pour que ces muscles puissent déjà travailler et après nous allons aussi travailler notre moustache la partie supérieure ici elle est très importante il y a beaucoup de personnes qui négligent mais cette partie donne vraiment des effets à la voix il faut savoir comment l'utiliser il ne faut pas chanter terme dans mes vidéos passées je dis qu'il ne faut pas chanter terme comme ça il faut toujours faire des articulations les voyelles, les consonnes et alors on va travailler un peu la moustache vous voyez ça là cette partie elle est très importante pour faire sortir les sons clairs donc il faut avoir l'habitude de faire ça on a travaillé cette partie et après on va se réveiller un peu les joues j'espère que vous allez bien bon moi je n'ai pas des joues énormes mais il y a des gens qui ont des pommettes imposantes vraiment travailler vos pommettes oui oui c'est clair on rigueur voilà cette posture ça donne la justesse allez regarder je voulais dire le clip la vidéo où je dis comment chanter juste sourier voilà le sourire ça donne la justesse alors tout ça ça se travaille ce sont des muscles et après ça fait toujours du bien de rire un peu cette partie il faut travailler je dis à mes élèves allez étonnez-vous faites les gens étonner vous allez voir vos voix se rendent claires et effectivement si tu fais j'ai l'impression que ta voix peut monter encore plus haut c'est bien c'est mieux est-ce que vous comprenez la nuance regarde-toi dans mes yeux tu vas te trouver sublime on clignote des yeux les yeux sont très importants dans le champ le regard il est toujours important c'est là où on voit votre côté féroce votre ferveur votre patience c'est les yeux n'oubliez pas c'est l'âme le reflet vous avez compris qu'il faut travailler vraiment cette partie ok et puis un peu le cou aussi oh là là mon cher cou il faut vraiment masser masser votre cou oh là là vous avez vu ma boucle d'oreille qui se rappelle encore de ça qui sait comment ça s'appelle dites-moi en commentaire si vous savez comment on appelle cette chose qu'on mettait dans des radios je rigole je sais que vous savez mais on sait jamais donc voilà vous vous massez un peu là on se masse un peu derrière moi j'ai un truc très professionnel c'est super pour masser donc je peux faire des vocalises en me faisant masser le dos par une machine mais on va en parler tout à l'heure il est juste derrière moi on termine avec la face il y a un exercice c'est le couteau du chanteur qu'on va arriver à mettre dans la bouche est-ce que vous êtes prêts ? c'est pas facile du tout hein allez on essaie encore on y va vous prenez la largeur comme ça votre mâchoire équivaut à ses quatre doigts donc il faut pouvoir le faire entrer dans la bouche les quatre ça va vous faire un peu mal si je peux dire sensiblement là 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 au jointeur de la mâchoire si je peux dire mais ça va vous servir car pour chanter il faut descendre la bouche il y a des gens qui le savent le faire naturellement il est conseillé de faire le couteau le faire entrer en entier on y va on essaye et puis je compte jusqu'à dix voilà j'ai compté il faut le faire c'est bizarre mais moi je le connais depuis que je suis jeune chanteur c'est une des premières choses demander de faire surtout pour chanter le lyrique le classique il faut vraiment avoir l'ouverture totale si vous allez voir les vidéos les bases je vous apprends en profondeur comment le faire il faut se réveiller totalement je pense que c'est fait et après nous pouvons faire un peu de musique vous pouvez un peu danser se réveiller quoi si vous vous réveillez corporellement vous allez voir que ça va le faire j'espère que vous êtes si vous le faites totalement quotidiennement ou bien vraiment les deux trois jours précédant votre concert votre prestation vous allez voir que ça va être bénéfique et pour ceux et celles qui veulent encore pousser je vous demanderai de faire quelques pompes vous m'avez bien entendu quelques pompes et de faire aussi les abdominaux car c'est important important de faire les abdos vous allez me dire mais Jaja moi j'ai rien regarde ce que j'ai moi je dis c'est pas ce qui importe ce qui est au-dessus le gras c'est pas ce qui importe c'est dedans il faut avoir des abdominaux internes il faut que quand vous tapez même s'il y a le gras vous tapez vous sentez que c'est fort c'est avec ça qu'on arrive à être puissant à être juste vibrer c'est cette partie donc un peu d'abdos ne fait pas du mal et du coup quelques pompes aussi pour le souffle ou un peu courir si vous pouvez courir vous avez un peu un quart d'heure pour mettre votre jogging et courir non il fait froid donc no way je fais autre chose il faut avoir aussi un temps de repos après tout ça mais n'oubliez pas que c'est juste un échauffement il ne faut pas le prendre au premier degré c'est juste un échauffement calme une détente corporelle et je vais vous montrer moi je finis toujours par quelque chose que tu fais mon astuce oh vous êtes là oh désolé j'étais en train de faire une petite lecture vous êtes en train de me déranger là je suis dans mon jardin secret c'est la partie de chez moi que j'aime le plus vous savez pourquoi je me suis offert un dossier maçon pour me réveiller pour me relaxer petit à petit doucement j'utilise ce dossier j'ai qu'à m'asseoir comme ça le lancer et ça me masse le dos ça me masse le dos ça me masse les épaules et pour moi c'est un très bon réveil un très bon réveil je vous assure pour les chanteurs qui veulent se détendre qui veulent vraiment bien entretenir leur corps pour que leur voix soit en forme en tout cas procurez-vous un dossier massant ou des espèces de bananes qui vous massent le cou il y a plusieurs sortes de technologies nouvelles pour toute cette tendance du bien-être dans le marché alors je vous conseille de vous en procurer Dissiri je suis toutoui qu'est-ce que c'est que le bien-être la notion de bien-être ou bien-être renvoie dans le sens commun un ensemble de facteurs considérés de façon séparée ou conjointe la santé la réussite sociale ou économique le plaisir la réalisation de soi l'harmonie avec soi-même et avec les autres vous avez entendu chanter crée le bien-être si vous comprenez oh c'est trop bon c'est trop bien pour le corps un petit massage pour les chanteurs c'est toujours efficace cherchez le paradis chez vous ouf c'était super j'espère que vous vous êtes réveillés merci beaucoup 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 d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu partagé partagé pour toutes les personnes qui aiment ce monde de la musique qui aimeraient être artistes de la voix être un bon chanteur je suis là que pour vous et la prochaine vidéo nous allons apprendre comment contrôler le souffle bye bye je veux continuer ma lecture ou mon sommeil ou ma journée c'était Jaja Oubiu votre général vocal de la voix si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification des nouvelles vidéos